Nous avons le droit de vivre en Congo. Nous avons le droit de rester en Congo. Nous prie pour la justice. Nous prie pour la justice. La liberté. Nous rencontrons dans la manifestation où la communauté congolaise de Bahia Munebi qui vit en Europe a protesté contre des tueries qui se passent dans l'Aeroplator de physique. Et c'est une situation que vous maîtrisez. Et voilà pourquoi vous êtes venu faire partie. Bien sûr. Qu'en passez-vous ? Il faut manifester parce que le problème qui se pose dans l'élimin, doit interpeller toutes les bonnes consignes. Et pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire de ce planète, c'est une situation inacceptable. On ne peut pas mépriser un Congolais par son faciès. Inacceptable. Le Belge qui nous a communiqué, le roi Léopold II, qui était propriétaire de ce territoire qui est le Congo, il reconnaît, il a identifié une communauté congolaise d'expression qu'il n'y a pas là. Dans le sud du Mère. Il n'est pas déjà demandé. Il n'est pas mis au Lég. C'est cool. Parce qu'il y a des malins qui s'amusent à dire qu'il n'y a pas une famille Banyamoulinge au Congo. Mais nous savons tous que ce label Banyamoulinge est sorti dans les années 70. Simplement, cette communauté voulait se démarquer. Les réfugiés qui sont venus en 59 et puis après, les bourrondais qui sont arrivés après tout cela, pour montrer qu'eux, ils sont autochtones. Ils sont d'expression au Kinyarwanda, mais ils sont congolais. Si on veut utiliser ce concept aimé par les congolais, ils sont congolais de souche, puisque Léopold II les a trouvés là. On ne peut pas aujourd'hui contester leur nationalité congolaise. Ce sont des congolaises. Donc, je ne peux que soutenir le combat, la lutte menée par cette communauté congolaise d'expression Kinyarwanda. Je ne peux que soutenir. Donc, si je suis là, c'est parce que c'est une conviction politique, philosophique. Et pour moi, il faut trouver des solutions politiques à la science. Et que pense-vous de ces gens qui disent qu'ils ne sont pas gaulais ? Ils sont dans l'ignorance. Et pourquoi ? Ils sont dans l'ignorance, pourquoi parce qu'eux ? Quand j'observe tous ces jeunes politiciens, tous ces jeunes soi-disant combattants, on voit bien qu'ils sont nés après l'indépendance. Donc, ce sont des jeunes qui sont nés dans la profusion, dans la violence, dans la haine. On connaît bien l'Est là-bas. C'est depuis l'indépendance qu'il y a ces violences, il y a ces haines. Il n'y a jamais eu harmonisation des différentes communautés qui vivent dans cette région. Et ils sont nés dans cette culture de haine. Nous devons éduquer, informer. Parce que c'est l'ignorance qui amène la peur. Et la peur amène, évidemment, la haine. Et quand vous avez la haine intercommunautaire, ce sont les violences. C'est la situation que nous avons à l'Est. Du Nord qui bouge jusqu'au Sud, c'est l'ignorance. Donc, nous devons faire en sorte que notre différentes communautés se parlent, se découvrent, se connaissent. Ce pays est grand. Quand je lis certaines réflexions que le Moana veut prendre une partie commune à travers les Banyamolégués, c'est vraiment des réflexions stupides. Ce sont des sautis. Et ça fait la honte. Nous devons arriver à un stade des humains. La politique, c'est d'abord le dialogue. Ceux qui refusent le dialogue, ils n'ont pas le sens politique. Tous les problèmes... Toute communauté humaine, quand on est conscient, quand on est responsable, la moindre des choses, c'est se parler, c'est se dialoguer. Donc, c'est l'appel que je fais. Nous devons aller autour de la table. Toutes ces communautés doivent apprendre à se parler, à se connaître. Chacun veut vivre. Le soleil est fait pour tout le monde. La lune est faite pour tout le monde. On ne peut pas refuser un humain comme nous, simplement parce qu'il n'est pas le même face que nous. C'est stupide. C'est une sautise. Voilà un peu le leitmotiv de notre combat politique. Et de votre participation d'aujourd'hui ? Bien sûr. Je ne peux que sauter. Elle a tout fait. Mais laissez bien sehenir ! C'est parti ! Réunis Outro ! C'est parti !!!